Le corps de Louis XV a fini dans le pire des états, comment est-il mort ? Louis XV meurt de la variole le 10 mai 1774 à 64 ans au château de Versailles. Son corps est entièrement recouvert de pustules, mais aussi l'intérieur de son nez, de sa gorge et de ses poumons. Certaines pustules sont encore purulentes, d'autres sont nécrosées et lui déforment totalement son visage et son corps. Il est tellement contagieux que personne ne l'approche. On ne peut ni l'autopsier, ni lui procurer des soins funéraires. Louis XV était tellement mal aimé à la fin de son règne qu'on décide de transporter son corps en pleine nuit vers la nécropole de Saint-Denis. Son cercueil est placé dans un caveau d'attente à l'entrée du caveau de la famille royale des Bourbons, remplaçant celui du dernier roi, Louis XIV, mais la révolution française va troubler le repos éternel des rois de France. Les révolutionnaires entrent dans la basilique Saint-Denis et décident de détruire tous les corps royaux. Le corps de Louis XV est sorti de son cercueil le 16 octobre 1793. Louis XV finit alors jeté dans une fosse commune avec tous les ossements de ses ancêtres. En 1817, le roi Louis XVIII fait récupérer tous les os pour les placer dans une dizaine de coffres au sein d'une crypte de la basilique Saint-Denis.